Et oui c'est Gordon 2A pour Games 2A TV Donc excusez-moi pour cette petite absence depuis la journée rétro gaming Non c'est vrai que j'avais pas refait de vidéos Et donc me revoilà, tout allait bien C'est juste que j'avais beaucoup de boulot et que j'avais pas le temps d'en faire Par contre ça ne m'a pas empêché d'avoir eu le temps de faire quelques achats Alors c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Donc les achats que j'ai effectué ces deux derniers mois on va dire Je ne vais pas parler des dons, parce qu'il y a eu quelques dons, surtout à la journée rétro gaming justement. Donc je remercie toutes les personnes qui sont venues m'offrir quelque chose. Je pense à Yaya 2B, je pense à Olivier Sisko. Donc merci d'être venu à la journée rétro gaming. Ils m'ont remercie des petits cadeaux que je vous montrerai peut-être un autre jour. Donc des achats en supermarché, des achats au vide grenier et des achats en cash. Voilà, parce que j'ai pu retourner à la réaction au cash, cash, cash express. Donc moi aussi je fais des achats en cash, parce qu'il y a très peu de cash, très très peu de cash en Corse. Donc le seul qu'il y a, j'y vais maintenant autant que possible. Voilà, je suis comme vous, moi aussi, moi aussi je vais dans des cash et je fais des achats dans des cash. Cash, 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 générique, cash. Voilà, donc on va commencer par les achats vide grenier. Alors achats vide grenier, alors ça c'était au vide grenier de Moriagne. Je me rendais à Bastia et je me suis arrêté sur la route pour acheter un zapper. C'est donc l'équivalent du zapper Nintendo, mais cette fois-ci pour la Wii. Avec, comme vous voyez, on peut adapter la Wiimote et le Nunchuk à l'arrière. Alors, bon, vous voulez que je l'ouvre ? Oui, parce que sinon si je ne l'ouvre pas, certains vont dire, ouais, si ça se trouve, il n'y a pas le Nunchuk, il n'y a pas le truc dedans, il est en mauvais état. Bon, je l'ouvre. C'est la deuxième fois que je l'ouvre, donc il y a sa notice. Donc il n'était pas fourni avec le jeu, ça je l'avais à part. En fait, je ne l'aime même pas, le jeu, c'est que la boîte. Donc si quelqu'un a le CD, ça m'intéresse. C'est tout ce qui me manque. Il est encore sous cellophane. Il n'a quasiment pas été utilisé. Il est tout blanc, blanc de chez blanc. Donc voilà, il a l'air en bon état. Je dis il a l'air parce que je ne l'ai pas testé, autant il ne marche pas. Mais en fait, il n'y a aucune électronique dedans. C'est juste des boutons, des gâchettes qui appuient sur la Wiimote. Il n'y a pas d'électronique, je ne vois pas, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fonctionne pas. Voilà, et je l'ai eu, je crois, pour 3 ou 4 euros, mais pas plus. Achat vide-grenier du jour à Porto V, qui est donc sur un seul stand. J'ai trouvé sur le même stand une manette PS1 qui est censée fonctionner. Elle est un peu crade, je vais essayer de la nettoyer. Et quelques jeux. Donc, All-Star Tennis, sauf que je l'ai ouvert, je pensais qu'il y avait All-Star Tennis dedans. Mais en fait, non, je l'ai ouvert après. Et en fait, c'est Crash Bandicoot 3, en platinum. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Winnie l'Ourson. Winnie l'Ourson et sur PS2, MotoGP4. Donc, rien à voir, mais j'ai la boîte de All-Star Tennis. Bon, voilà, si vous avez le jeu, soit vous l'envoyez, ou si vous voulez la boîte, vous vous enverrez la boîte. Donc voilà, toujours dans le tennis, parce qu'apparemment, c'était quelqu'un qui aimait le tennis. Actua Tennis, je crois que je l'avais déjà en loose, mais là, je l'ai avec la boîte. Mais il me semble que c'est une version, même si c'est écrit en français derrière, ça doit être une version espagnole. Ou, ah non, brésilienne, parce que c'est écrit en portugais derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce genre d'étiquette. C'est peut-être des étiquettes de jeu d'occasion, d'ailleurs. Acheté dans un cache, peut-être. Donc, je ne sais pas. Et bon, ça, tout le monde connaît plus ou moins, Tony Hooks Pro Skater 4. Donc, un jeu, évidemment, de skateboard. Et également, un jeu PlayStation 2 Crash Twin Sinity. Voilà, donc un jeu Crash Bandicoot. Il manque la notice, mais le CD a l'air en bon état. Je vérifie, parce que sinon, on va dire, il n'a sûrement pas vérifié si le CD était en bon état. Eh bien, il est en bon état. Voilà, donc tout ça pour la somme de 10 euros. Tout ça pour 10 euros. Il m'a fait 2 euros pièce, je n'ai pas cherché à négocier. Je trouvais ça déjà bien raisonnable. Ensuite, retour d'un GameStop en Sardaigne. GameStop, c'est un peu les micromanias italiens, on va dire. Et je n'ai pas acheté de jeu, je ne trouvais pas les prix intéressants. Et bon, beaucoup de jeux en italien. Bon, il y a des jeux, évidemment, en anglais, mais beaucoup de jeux en italien. Et bon, même au niveau des prix, je ne trouvais pas ça génial, pas très avantageux. Donc, une balle anti-stress en forme de carapace de tortue de Mario. Et un petit porte-clés que je n'ai pas encore ouvert. J'attendais justement l'occasion de faire une vidéo pour faire un unboxing. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. La boîte était déjà un petit peu abîmée quand je l'ai acheté. Et c'est l'étoile de Super Mario. Ah, d'accord. Et en fait, il n'y a pas d'anneau, il n'y a que la petite chaîne. C'est un porte-clés sans l'anneau, c'est juste la petite chaîne. Donc, c'est mignon. Voilà, la petite étoile. Oh, c'est rigolo. En mousse, un peu, on se distresse aussi, comme la balle. Donc, ces deux articles, je les ai eus pour 12 euros. On ne va pas dire que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. C'est GameStop, c'est comme ça. 12 euros. Ensuite, retour d'Ajaccio. Je suis passé par Cash Express. Alors, je m'étais promis la dernière fois que je n'y retournerais pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y avait eu des petites erreurs, comme vous avez vu dans une précédente vidéo. Des petites erreurs de facturation. Et surtout, il n'y avait pas mon Mortal Kombat dans la boîte. Alors, Marco était retourné me le chercher. Non, c'était d'abord Robert, Bob, Robière, qui était allé sur Ajaccio pour essayer de me le récupérer. Sauf que, ils avaient oublié une deuxième fois de mettre le jeu. Je ne sais pas comment ils se sont démerdés. Alors, la première fois, bon, je comprends, allez, un peu de distraction, tout ça. La deuxième fois, Robert y est allé. Je vous explique parce que Porto Vec, ce n'est pas la porte à côté. Par rapport à Ajaccio, il faut bien compter deux heures et demie de route. Et on n'y va pas toutes les semaines. Enfin, moi, en ce qui me concerne, en tout cas. Et je ne sais pas. Robert, c'est l'OP, il me ramène la boîte. Je vérifie, j'ouvre. Ah, merci, Robert. Ben alors, il n'y avait pas le jeu. Il a fallu que Marco y retourne. Donc, Marco y est allé la semaine suivante. Et il a bien vérifié. Et voilà. Le jeu a pu arriver. Ça a été dur. Et je n'en veux absolument pas au vendeur. Je sais qu'à chaque fois que j'y vais, il est très, très occupé. Donc, je passe le bonjour à Alex, donc de Cash Express Ajaccio. Qui est un très bon vendeur et qui s'y connaît en jeu vidéo. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez lui demander des conseils pour les jeux. Il ne connaît pas tous les jeux. Mais il va pouvoir vous dire, celui-là, bof. Celui-là, j'y ai joué. Celui-là, pas mal. Et du coup, avec l'erreur de facturation, on va dire en compensation, j'ai eu ça. Bon, il n'y avait pas une grosse erreur de facturation. Mais j'ai eu cette manette. C'est pour Wii ou Wii ou Wii ou Wii ou Wii ou Wii ou Wii. C'est une manette pour Wii. Et aux couleurs de Mario. Donc, voilà, très sympa. Voilà, on reconnaît la couleur de la salopette de Mario et de sa casquette. Voilà. Je la trouve très marrante. Donc, bien sûr, vous reconnaissez la forme de la Gamecube. N'est-ce pas ? Je n'avais pas besoin de vous le dire. Donc, voilà, ça, c'était les dettes effacées de Cash Express. Donc, voilà, Alex, je ne t'en veux plus. Et j'ai donc fait quelques achats. Alors, ah non, ça, ça ne sert à rien à voir. Ça, c'est une manette que mes neveux ont trouvé dehors, dans un grillage. Je n'ai pas trop bien compris. Donc, bon, à voir. Elle est un peu crade. On la testera. Une manette de PS2. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Ah oui, deux jeux Gamecube d'entrée. 4,90€, Starsky Age. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un jeu Starsky Age. Bon, c'est un jeu inspiré de la série et non pas du film qu'il y avait eu avec les acteurs de la série, apparemment. Voilà. Je ne sais même pas si c'est en français, s'ils ont utilisé les voix françaises. Mais, donc, voilà. Je ne connais pas. On verra bien. J'ai eu ensuite Sonic Heroes. Sonic Heroes, qui est un très, très bon Sonic sur Gamecube. Voilà. Ça, c'est pour les jeux Gamecube. Ensuite, j'ai eu, sur PlayStation, The X-Files. Alors, ça, c'était un jeu que j'avais eu à l'époque. The X-Files qui tient sur 4 CD. Donc, voilà. C'est un petit jeu d'enquête policière, évidemment. Et avec Mulder et Scully, avec les vrais acteurs. Donc, voilà. C'est un jeu pour un joueur. Alors, la boîte a souffert. Les CD ne tiennent plus. Mais j'ai une boîte de rechange. J'ai une boîte de rechange. Et on va refaire le coffret. 4 CD, comme il se doit. Sur PS3, alors, mon frère, vous voulez ça. God of War. God of War sur PS3. 90, je trouvais que c'était pas excessif. Alors, oui, j'ai oublié de vous donner le prix du X-Files. Alors, X-Files, 5,90€. Tout comme le Sonic Heroes, 5,90€. Voilà. Ensuite, un petit jeu NES de foot. 4,90€. Nintendo World Cup. Alors, ça, c'est un jeu que j'avais à l'époque. Alors, vous savez qu'il y a le débat en ce moment des ratisseurs. Moi, je ne ratisse pas. Je prends en général les jeux qui me parlent. Les jeux qui me plaisent. Et les jeux que j'ai connus. Voilà, pour lesquels j'ai une valeur sentimentale. C'est pour de la collection, en fait, que j'achète. C'est non pas pour revendre. Ça m'arrive de revendre des jeux. Mais en général, ce sont des doubles. Ou alors des jeux que j'ai eus dans des packs que je n'aime pas forcément. Donc, 4,90€, le Nintendo World Cup. Ensuite, alors, Capitaine Skyhawk. Alors, un jeu d'avion. Un jeu d'avion sur NES. Qui est sympathique. C'était un jeu d'avion en 3D. Et on avait, à l'époque, acheté un joystick Quick Shot, si je me souviens bien. Qui se prêtait bien pour ce jeu-là. Alors, 11,90€ avec le petit four au Nintendo. Et ça fait, c'est peut-être un peu cher. Mais il faut savoir que j'avais la boîte. J'ai la boîte à la maison. Pas la notice, je crois pas l'avoir. Mais j'ai la boîte, du coup. Ça fait un jeu d'une certaine valeur. Commerciale, certes. Mais pour moi, plus sentimentale que commerciale. Sur Master System, parce que je n'ai quasiment aucun jeu sur Master System. J'ai pris ce jeu-là. Un jeu de F1. F1, F1. C'est un jeu qui s'appelle F1. Voilà, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Bon, donc c'est un jeu de Formule 1 en 3D. Enfin, en 3D. En vue 3D. On verra ce que ça donne. Je testerai. Pour 2,90€, je me suis dit, au moins, je me suis pas ruiné. Sur Game Gear. Alors, je dis Game Gear, et je m'en fous. Et tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. 4,90€, Sonic 2 sur Game Gear. Donc voilà. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un très bon jeu. Sur Game Boy. Bugs Bunny. Donc c'est un jeu auquel j'avais joué quand j'étais jeune. Parce que c'était Marco qui l'avait. Et qui m'en avait passé. 4,90€ également. C'était un jeu de plateforme très sympa. Avec Bugs Bunny. Ensuite, Bust Move 2. Bust Move 2 sur Nintendo 64. Je me souvenais même qu'il était sorti sur Nintendo 64. A l'époque, on l'avait sur PlayStation 1. Et c'est un jeu de stratégie. Donc, bon. Oui, oui, c'est ça. C'est un jeu de stratégie avec les boules. Enfin, il est très très connu. J'ai même pas besoin de vous le présenter. 3,90€. Je trouve que c'était plutôt bonne affaire. Voilà, pour jouer de temps en temps sur ma Nintendo 64. Parce que moi, c'est comme les voitures. Alors, bon. C'est comme si c'était une collection de voitures. On va dire. C'est bête d'avoir toutes ces consoles et de ne pas les utiliser. Alors, des fois, je les utilise un petit peu. Je joue 5 minutes par mois. 10 minutes par mois. Pour voir où elle en est. Si elle marche toujours. Mais, voilà. Des fois, pas plus. Des fois, il y a des consoles que je ne touche pas du tout pendant un mois. Même pendant plusieurs mois. Mais bon, c'est juste pour entretenir la mécanique. Alors, une manette Saturne. Alors, manette Saturne qui m'avait faite. Qui est en très bon état. Qui était à 50%. Alors, ce qui faisait que le... Le tarif. Attendez que je ne me trompe pas. Manette Sega Saturne. 3,45€. Donc, 3,45€ la manette Saturne. J'en avais déjà deux. Mais, dont une pas officielle. Donc, celle-ci est officielle. Donc, c'est super. Voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai deux manettes officielles sur ma Saturne. Et, rien à voir avec les jeux vidéo. Une BD Simpson pour 3€. Ça fait un peu cher. C'est vrai qu'en train de vigrenier, on peut l'avoir pour 1€. Mais, voilà. Je trouvais sympa au format comics. Voilà. Donc, c'est pas pour Polo débile. Qui je passe le bonjour. C'est pour mes neveux. Parce qu'ils collectionnent les BD Simpson. Voilà. Et vous vous demandez certainement ce qu'est cette pile bizarre. Depuis le début de la vidéo, vous observez une pile bizarre. Alors, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Comme les BD Simpson. Il n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Mais, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Que j'ai trouvé au vide-grenier ce dimanche matin. Pour 10€. 39 DVD. De... Beny Hill. Alors, ça, c'est Beny Hill. On va dire, pour moi, c'est un des maîtres de l'humour. Dont un sous blister. Le dernier volume est sous blister. Je cherchais depuis longtemps à offrir à mon père, justement, l'intégrale Beny Hill. Mais, on trouve une intégrale avec seulement 5 DVD. Où il n'y a pas vraiment l'intégrale. Il n'y a que quelques sketchs. Et là, on a vraiment les épisodes. Avec le détail des épisodes à l'arrière. L'intégrale de Beny Hill. Donc, c'était une série que je regardais quand j'étais petit. Avec beaucoup de sketchs. Pour moi, c'était une réalisation fantastique. De l'humour vraiment génial. C'est en VF. Les puristes diront, on sait très bien, voilà. Oui. Moi, je suis fan de Beny Hill en VF. Parce que c'est comme ça que je l'aurais regardé avant. Moi, c'est comme quand je dis que j'aime bien jouer aux jeux vidéo en 50 Hz. Je ne sais plus qui me disait où est l'intérêt de jouer aux jeux vidéo en 50 Hz. Alors qu'on peut jouer en 60 maintenant, facilement. C'est juste pour retrouver les sensations d'époque. Moi, j'ai connu la NES en 60 Hz. La Megadrive en 50 Hz. Ça me fait plaisir d'y jouer en 50. Ça, c'est tout. C'est peut-être pas la vitesse rapide, la vitesse japonaise. Mais voilà. Moi, je m'y fais. Il n'y a pas de problème. Tant pis si ça enfroi, c'est certain. Moi, je suis fan de VF. Surtout quand j'ai connu la VF de Beny Hill. On va y retrouver tous les sketchs. de cow-boy, du Moyen-Âge, du Chinois. Mais ça reste pour moi un des grands maîtres de l'humour. Un modèle, pour moi, qui était réalisateur à une époque. J'espère peut-être y revenir. J'adorais surtout faire des vidéos marrantes. Notamment avec Marco, avec son frère, avec mon frère. Oui, je dis mon frère, j'en ai deux. Mais il n'y avait qu'un seul de mes frères qui participait à mes vidéos. Le grand, il n'y a jamais. Sauf une fois, une petite apparition. Eh, mais ce n'est pas tout. On a rentré des amiibos. Oui, alors, je vous vois venir. Vous allez me demander de faire la danse de l'amiibo. Sauf que, bon, là, il n'y a pas mes neveux. Donc, je ne peux pas me permettre de faire la danse de l'amiibo sans eux. Alors, les trois amiibos que j'ai rentrés lors d'une opération promo chez Leclerc. Alors, on se demande de temps en temps pourquoi ils font des opérations promo comme ça. Il y a des amiibos à 5 euros. Sûrement des fins de stock qu'ils essayent d'éliminer en les bradant à 5 euros. Mais bon, mais sauf qu'on tombe des fois sur des pièces, quand même, qui sont recherchées. Marco est tombé sur des Zelda, des Mario. Bon, moi, malheureusement, je suis arrivé après lui. C'est lui qui m'a quand même refilé le bon plan. Donc, j'ai quand même pu avoir ce pit de Kid Icarus. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Un Wario. Un Wario qui est très, très sympa. Et un Samus de Metroid. Donc, pour la somme de 5 euros. Donc, les trois pour 15 euros. Donc, une opération au Leclerc de Portovesque. Je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça dans les autres Leclerc sur le continent ou sur la Corse. Mais bon, en tout cas, régulièrement, ce genre de promo arrive. Et il y en a encore en ce moment, au mois de mai 2018. Donc, courez voir. Il reste quand même quelques pièces assez sympas. Notamment le Dunk Hunt. Qui est toujours là. Je l'ai vu la semaine dernière. Et donc, voilà. On a fait le tour. Prochainement, je ferai une vidéo sur les dons. Les dons qui ont été faits. Il y en a eu pas mal. Ça mérite quand même une vidéo à part. Vous allez voir. Vous allez être surpris. Et une vidéo aussi. Donc, making of de la réparation de la bande d'arcade par Marco. Et puis, on verra. Il y en aura sûrement d'autres. On verra très bien. Merci, en tout cas, de nous suivre toujours plus régulièrement. Merci. On a dépassé les 830 abonnés. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 avant fin juin. J'espère qu'on y arrivera. Désolé pour la danse de l'amiibo. Mais je vous donne rendez-vous à une autre fois. Peut-être que j'en rentrerai d'autres. Et que je pourrai vous faire cette petite danse. Merci. Au revoir. Bon, je vous vois déjà mettre des messages haineux. Là, en dessous, dans les commentaires. Donc, je vais vous faire la danse de l'amiibo. Même si je suis seul. Que vous ne croyez pas que je cherche à l'éviter. Parce qu'il n'y a pas mes neveux. Allez, c'est parti. Amo, 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 Amibo, 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 Amo, Amo, Amibo.